... Attaquant, Wissam Ben Yeder, Karim Benzema. Il est donc de retour. Karim Benzema, maillot bleu sur le dos, Didier Deschamps à ses côtés. Une image qu'on pensait ne plus jamais revoir. A l'époque, Benzema vient d'inscrire son 27e but contre l'Arménie un soir d'octobre 2015, son dernier avec l'équipe de France. Les semaines qui suivent éclate l'affaire de la sextape. Karim Benzema, mise en examen, édition spéciale ce soir, avec une affaire en train de prendre des proportions inattendues puisque le joueur a été mis en examen cet après-midi. Mathieu Valbuena, son coéquipier en bleu et victime de chantage, Karim Benzema aurait eu un rôle dans l'affaire. Le 4 novembre 2015, l'attaquant du Réal est placé en garde à vue, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. J'ai informé Didier Deschamps, aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. 4 mois plus tard, Benzema est en théorie à nouveau sélectionnable, mais la fédération a Didier Deschamps les cartes de la liste pour l'euro 2016. Benzema a crié à l'injustice. Sa réaction dans la presse espagnole a grandi la fracture. Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. La déclaration prend de l'ampleur. La résidence secondaire du sélectionneur est vandalisée. La fracture devient faussée. Ça franchit la ligne blanche. Ça touche mon nom, ma famille. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Mais malheureusement, c'est une des conséquences qui amènent à tenir certains propos. Ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. Et j'en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n'oublierai jamais. La rupture est consommée. La communication rompue. Sur le terrain, la France atteint la finale de l'euro. Sans Benzema. J'ai un groupe dans lequel il y a un équilibre, une harmonie. Pour moi, le groupe, le collectif, il a toujours été et j'ai toujours considéré qu'il était au-dessus de tout. Donc ça sera... J'ai des champs le sélectionneur. Je pense que je n'aurai pas la chance de retourner en équipe de France. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Parce qu'il n'y a pas de discussion. C'est toujours au point mort. Plusieurs années sans sélection, Benzema se fait une raison. Alors le français brille sur le terrain avec le Real, mais pas sur les réseaux sociaux, où il multiplie les provocations. Je te dis, est-ce que tu penses que Giroud, est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire à ta place ? On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je ne parle même plus de nous. C'est un très bon joueur, Benzema. Je n'ai jamais critiqué ses qualités. Au contraire, il montre encore cette année à Madrid qu'il y a l'un des meilleurs joueurs à son poste. Et l'aventure France est terminée. Noël, je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur. Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. Sans lui, la France est championne du monde, évacuant un hypothétique retour de l'ex-Lyoné en bleu. De son côté, Benzema a pour lui trois Ligues des champions, deux Ligas et le soutien de poids de son entraîneur, Zinedine Zidane. Benzema doit revenir en bleu. C'est l'avis de Zidane, celui aussi d'une partie de l'opinion publique. L'attaquant réussit sa meilleure saison en carrière, alors l'idée fait son chemin en 2021. Fini la crispation pour Deschamps, au moment d'évoquer le nom Benzema, même au Kazakhstan. Est-ce que vous allez... Non ! Même ici ! Allez, on restera sur les autres questions. Oh oui, il y en a un qui vous l'a soufflé. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question. Ok, thank you. Merci. 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 Merci.